Je suis médecin endocrinologue de la reproduction, donc je m'occupe d'hormones dites sexuelles, c'est-à-dire les hormones qui sont impliquées dans la fertilité, la contraception, donc la ménopause, ce sont toutes les mêmes hormones, donc même si mon activité principale ça a été la fertilité, la ménopause a toujours été une préoccupation, surtout comment elle a été traitée au cours des dernières années. Ce qu'on oublie de dire en général quand on parle de la ménopause, c'est que c'est un phénomène purement hormonal, c'est-à-dire que tous les phénomènes qui se produisent, qu'ils soient ressentis ou pas ressentis d'ailleurs, sont liés à une seule cause, c'est la disparition de l'estradiol, qui est l'hormone que sécrète l'ovaire pendant toute la vie génétale à partir de la puberté. Pratiquement chez les animaux supérieurs, elles n'existent pas, parce que les animaux qui vieillissent en général meurent parce que les animaux sont violentes, mais elles existent lorsqu'on met des animaux en captivité puisqu'ils ne sont plus détruits par la nature et donc ils vieillissent et la ménopause apparaît. Donc la ménopause est en fait liée à l'augmentation de la durée de la vie qui a été considérable au XXe siècle, ce qui fait qu'actuellement une femme a une expérience de vie de à peu près plus de 80 ans et donc elle va vivre plus de 30 ans sans hormones. Les hormones existent, ils ont été très utilisés jusqu'en des années 90, plus de la moitié des femmes ménopausées étaient sous traitement hormonal. Dans les années 2000, il y a eu une étude qui est apparue qui a dit que non seulement ces traitements ne donnaient pas d'avantages mais en plus augmentaient les risques de cancer du sein et on est resté sur cette impression alors que cette étude a été complètement corrigée. Elle est erronée dans ses conclusions et puis depuis beaucoup de travaux ont complètement réhabilité ce traitement hormonal, sauf que les femmes ne le savent pas. Les hormones femelles, l'estradiol est quand même une hormone amie de la femme, elle le baigne pendant une quarantaine d'années et donc elle ne peut pas devenir un ennemi comme ça. En fait, toutes les études qui ont été récemment faites réhabilitent complètement l'intérêt considérable de l'estradiol dans l'abord de ces traitements. De plus, traiter sa ménopause et qui est une façon aussi de préparer une vie plus longue en bonne santé. Les femmes qui sont au courant traitent leur ménopause avec des hormones. Les femmes gynécologues, par exemple, 80% d'entre elles utilisent les hormones ou disent qu'elles l'utiliseront le moment venu. Toutes les autres femmes ne sont pas au courant et donc on vit toujours sur des idées telles que les hormones donnent le cancer, ce qui évidemment au XXIe siècle est une aberration. Merci. Merci.